Bonsoir, tu es reporter, paysagiste, portraitiste, photographe de mode et en 40 ans tu as fait à peu près 6000 photos. Oui je ne sais pas, je crois que j'ai fait 400-500 photos que je suis prêt à montrer. Voilà. Tu es surtout l'inventeur du reportage de mode, c'est-à-dire que c'est toi qui as débarrassé la photo de mode du studio et fort de ton expérience dans le reportage, tu as fait des faux documents en fait, c'est-à-dire que tu as mis des filles comme ça au milieu d'une sortie de métro. C'est toi qui as inventé ça, il faut le savoir. Oui et non. Ça a l'air de rien. J'ai cru, j'ai cru l'avoir inventé. Oui, il a dénommé Martin quelque chose. Martin Moncac, il l'avait trouvé bien avant moi mais je ne l'ai su que plus que plus tard. Et d'ailleurs en ce moment j'organise une exposition de lui. Ah c'est bien, tu es honnête. C'est la moindre des choses. Alors tu es né dans un village italien qui est devenu yougoslave. Je suis né en Italie qui est yougoslavie maintenant. Alors ta mère était comme tu dis, petite, rondelette, plus intéressée par les idées que par l'image, que par l'apparence. Oui, psychanalyste. psychanalyste aussi et c'est peut-être ça qui t'a donné cette attirance pour les très jolies femmes en fait, non ? Oui, j'ai toujours été un peu obsédé par les jolies femmes, ça se tasse heureusement. Ah bon ? Mais j'ai toujours été un peu obsédé en ce moment, en ce moment ça s'est bien tassé et je m'occupe de quelque chose d'encore plus sexy. qui sont les sculptures de Degas. Oui. Ce sont extraordinairement sexy. Alors je passe mes journées avec les sculptures de Degas. Bien pire. Comme dit. Alors tu as été d'abord graphiste, je crois, dans la publicité à Milan et puis un jour tu pars à Florence avec une amie et tu fais cette photo avec le cheval là qui est quand même le... Tu dis que tu l'as ressorti longtemps après. Ah oui, je me rendais compte de rien. C'est symbolique d'une révolution en fait. Oui, mais alors j'en avais pas la moindre idée. J'ai fait ça parmi d'autres choses que j'aurais honte de montrer. C'est après, 40 ans après que j'ai regardé ça et je me suis dit tiens j'avais déjà ça en tête. Et t'avais un appareil, c'était un Relé-Cord. Et c'est vrai que t'as vendu une collection de timbres pour acheter cet appareil, non ? Oui, mon père était très collectionneur de timbres, on m'a donné une collection de timbres qui ne m'intéressait pas du tout. Et donc j'ai acheté un appareil photo, mais après avec mes photos, je faisais la même chose qu'avec les timbres. C'est-à-dire que je n'étais pas content de mes photos, alors je les coupais plus petits qu'un timbre et je collais ça sur un album parce que je n'avais pas les sous pour faire des agrandissements. Rien ne se perd donc. Rien ne se perd donc, ça a vraiment pris la place de la collection de timbres. C'est une photo qui a été publiée dans un journal italien qui s'appelle l'Illustration italiana et qui, bon, ça t'a pas rendu célèbre, mais enfin c'est une photo historique d'une certaine façon. Après coup, oui. Oui, aujourd'hui ça fait partie de l'histoire en tous les cas. Alors après tu es allé voir Cartier-Bresson à Paris, qu'est-ce qui s'est passé là ? Mon rêve était de faire partie de ma norme et je me faisais des douze illusions là-dessus. Et Cartier-Bresson, qui est un grand monsieur, recevait les jeunes photographes tous les, je ne sais pas, mardi, mercredi et prenait leurs photos, les regardaient à l'envers pour ne pas être influencé par le contenu, mais par la composition. Ça se tenait dans son système. Moi, j'en étais un peu ulcéré, on regarde mes photos à l'envers, mais enfin, et il m'a dit plusieurs choses que je n'ai pas compris. Je ne comprenais pas, je ne comprenais rien à rien en réalité. Sauf que Cartier-Bresson m'a fait sentir que la photographie était quelque chose qui pouvait aller très loin. Donc, il m'a transmis ce sentiment, plus que de me donner des préceptes ou des idées que je pouvais comprendre. Je ne comprenais vraiment pas grand-chose. Alors là, tu hésitais beaucoup à cette époque-là. Tu hésitais entre la photo de reportage, parce que c'est vrai que c'était glorieux, et puis la photo de mode, pour laquelle tu avais un certain mépris finalement. Oui, je n'hésitais pas vraiment. J'avais envie de faire du reportage, je suis parti en Inde pendant deux ans. Je faisais de la mode, surtout parce que j'avais besoin d'argent. Oui, c'est ça. Et puis aussi le charme des demoiselles, évidemment. Et après, il y a eu une période où le besoin d'argent et l'intérêt pour les demoiselles sont devenus plus forts. Et aussi où le reportage est devenu plus faible, parce que le reportage devenait moins intéressant. Ce que tu aimais bien, tu disais dans la photo, c'était les voyages, la reconnaissance et les femmes. C'est vrai que c'était... Oui, il y a eu des raisons qui m'avaient... C'est très pragmatique. Il y a eu des raisons très pragmatiques. Alors finalement, tu as été influencé par William Klein pour faire de la photo de mode, parce que toi, tu avais un sentiment d'échéance vis-à-vis de ça, non ? Je l'ai eu après, parce que comme par hasard, au moment où j'ai commencé à faire de la photo de mode, j'ai aussi été accepté chez Maglan. Alors c'était une de ces choses dans la vie qui arrive, qu'on a désiré longtemps, et puis quand elles arrivent, c'est trop tard. Dans les innovations que tu as apportées, il y avait effectivement l'idée de faire du reportage de mode. Puis il y avait aussi le 24-36, parce qu'à l'époque, pour faire des photos comme ça, dans la rue, tout ça, personne n'utilisait le 24-36. Et les directeurs de fabrication dans les journaux, ils gueulaient quand on leur a gueulé. Ils durlaient et ils trouvaient ça impossible. Et je me souviens surtout quand on a commencé pour la publicité à faire des affiches en 24-36. Quand on faisait des 3 par 4 en 24-36, à partir de la 24-36. Les gens trouvaient ça incroyable. Alors au début, c'est le directeur de fabrication du Jardin des Modes qui a hurlé, et puis ça s'est très bien passé. Après, c'était celui de Elle, après c'était celui de Vogue, Harper's Bazaar. Le monde entier a accepté des tout petits formats de départ. Alors là, tu fais un autre bouquin, tu as déjà fait, qui s'appelle Entrevue. Alors là, ce n'est pas un bouquin de photo, c'est un bouquin d'interview. Comment ça t'est venu cette idée ? C'est finalement un reportage sur la photographie et sur le photographe. J'avais envie de dire quelque chose sur la photographie. J'ai hésité longtemps, je voulais écrire un essai. Et puis l'idée d'un essai, ce n'était pas assez sûr de moi, de mon écriture. Et puis je me suis dit que la plupart des photographes que j'admire étaient aussi des amis. Donc des gens avec lesquels je pouvais bien converser. Et c'est plus que des interviews, c'est des rencontres quoi. Il y a 14 rencontres, il y a Douano, il y a Newton, il y a Sarah Moon. Il y a Whitkin, bien sûr. Et vous parlez boutique. C'est ça. Alors c'est quoi ? Qu'est-ce que tu as ? Quel est le plus grand dénominateur commun de toutes ces rencontres avec ces énormes photographes finalement ? Je crois que c'est l'instant. Je crois que c'est la relation avec l'instant. Et c'est le mystère de la signification de l'instant. C'est-à-dire, là en ce moment je suis en train de regarder mes vieilles photos pour en faire une exposition. Donc je revois des milliers, des dizaines de milliers d'instants. Saisir l'instant, c'est ça ? Oui, mais il y a tous ces instants qui sont passés sans que je photographie. Il y a tous ces instants qui sont passés où j'ai fait des mauvaises photos, ou des photos sans intérêt. Et puis il y a quelques instants qui restent, qu'on a grandi, que tout le monde regarde, qui sont conservés. Et qui symbolisent, qui représentent tous les autres instants qui n'ont pas été conservés. C'est effectivement... Tu as l'impression un peu de dominer le temps finalement, d'avoir pu comme ça isoler des moments. Il y a de ça, oui. De dominer et en même temps de tuer. C'est-à-dire, c'est aussi une forme de mort. Moi, là, depuis six mois, je vis vraiment des moments très intenses, mais aussi très durs. Il y a eu une planche de contact. Et si tu devais donner une définition de la photographie, tu dirais quoi ? Je peux te donner une définition d'une bonne photographie. Une bonne photographie est une photo qu'on ne peut pas refaire. Et quand tu dis, la photographie, c'est l'art de ne pas presser le bouton, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour les obtenir, ces bonnes photographies, il faut en refuser beaucoup. Ah, très bien ! Il faut savoir ce qu'on refuse. C'est bien. C'est-à-dire qu'il faut regarder et dire, non, ça, ce n'est pas encore la photographie que je cherche. Ça, ce n'est pas encore ça. Jusqu'au moment où c'est ça. Et si on veut donner une définition de toi ? Moi, j'en ai eu une que tu connais par cœur, d'ailleurs, mais bon. Non, je ne la connais pas par cœur. Non, vas-y. Oui, c'est moi qui l'ai inventée, celle-là. Et elle est un peu sortie de mes mains. Je ne voulais pas... Je l'avais dit parce que je trouvais ça drôle. Et puis, on l'a utilisé en le prenant peut-être un peu plus sérieux. C'est à cause du cadrage, parce que tu pouvais... En fait, c'est ça au départ, non ? C'est parce que tu disais aux mannequins qui n'écoutaient pas ce que tu leur disais, au cadrage, vous couperaient la tête, non ? C'est ça ? Oui, non, mais c'était surtout parce que j'étais terriblement intransigeant. J'avais très mauvaise réputation. J'avais la réputation de faire pleurer les mannequins, de désespérer les rédactrices, de martyriser les maquilleuses, ainsi de suite. Et bon, j'avais cette mauvaise réputation parce que j'étais maniaque. J'étais fignoleur et maniaque. J'avais mes idées. C'était pas mal réussi. J'étais très intransigeant. Et puis, à un moment, j'ai poussé ça au point où, quand je n'aimais pas une tête d'une fille, je la recadrais et on ne voyait pas sa tête. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.